... Je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Environnement et du Développement d'IRA, M. Abou Karim Salle, vous livrer un peu les tenants et les aboutissants de l'audience que nous venons d'effectuer avec les populations riveraines de l'adressage de Mbobos, communément appelés collectifs Mbobos Dégage. M. le ministre, lorsqu'il a appris les manifestations de ces jeunes, ou de ces populations, même de manière globale, avait émis le souhait de les rencontrer afin de les écouter, pour voir avec eux comment résoudre leurs préoccupations. Donc, après les avoir écoutés, pratiquement toutes les couches de la population étaient représentées, les religieux, les jeunes, les femmes, tout le monde a pris la parole. Chacun selon le domaine qui le concernait, pour exposer les difficultés auxquelles les populations riveraines sont confrontées, notamment les problèmes de pollution, la fumée, la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, la pollution de la nappe phréatique, la délinquance, l'insécurité, bref, tous les problèmes auxquels ils sont confrontés, ils l'ont exposé à M. le ministre. Et M. le ministre a tenu à les rassurer, pour leur faire comprendre que l'État a pris en main leurs préoccupations. Et au plus haut niveau, le chef de l'État, même hier, lors de la cérémonie de levée des couleurs, n'a pas manqué de soulever les préoccupations de ces populations, mais aussi de donner des directives très fermes, afin que celles-ci soient prises en compte et de manière très rapide et immédiate. C'est la raison pour laquelle nous, le ministère de l'Environnement, au même titre que d'autres secteurs qui sont concernés par ce phénomène, nous avons pris le soin de les écouter, nous avons pris le soin d'échanger avec eux, nous avons pris le soin de voir comment résoudre définitivement ce problème. C'est un problème qui ne va pas nous concerner, nous seuls, le ministère de l'Environnement. Il y a le ministère en charge de l'hygiène publique, il y a le ministère des côtes territoriales, le ministère de la santé, le ministère de l'intérieur, parce qu'ils ont même sollicité l'installation ou l'érection d'une brigade ou d'un poste de police au niveau de cette décharge pour davantage sécuriser les populations qui souvent sont agressées. Mais grosso modo, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'autorité a manifesté sa volonté de poursuivre le dialogue avec eux et ensemble, on ne va occulter aucune question, on ne va occulter aucune préoccupation. Nous allons voir comment soumettre très rapidement à la pilote d'autorité des solutions qui pourraient résoudre définitivement le problème de la décharge de Mbobos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...